Nathie, j'espère que je t'ai pas fait attendre trop longtemps. Pas du tout. Le professeur Weasley me dit que tu dois te rendre à Preaulard. Tu dois avoir hâte d'avoir tes propres affaires, et de voir le village. Oui, j'attends ça avec impatience. Très bien. Alors allons-y. Je compte bien t'offrir une visite de Preaulard digne de ce nom. Je suis contente que le professeur Weasley m'ait demandé de t'accompagner. Vraiment ? Oui. J'avais déjà prévu de t'inviter à venir avec moi. Je me suis dit que tu aimerais siroter une bière au beurre. Le hibou du professeur Weasley est arrivé à point nommé. Tu ne peux pas savoir à quel point c'est agréable de respirer de l'air frais après un long cours sur les runes anciennes. Je n'aurais jamais dû choisir cette option, tu peux me croire. Je te crois. Bien que je suppose qu'on ne puisse pas vraiment appeler ça choisir quand ta mère t'a forcé à la prendre. Tréolard est magnifique à cette période de l'année. Tout le monde te dira d'y aller à Noël, mais c'est l'un des rares moments de l'année où je préfère rester à l'intérieur. T'aimes pas le froid, c'est ça ? Oh, le froid ne me dérange pas tant que ça. Enfin, plus maintenant. Lumos ! Il n'y avait pas de neige là où j'ai grandi. Oh, attends, par ici. Je trouve souvent des chrysopes par ici. Ah, qu'est-ce qu'elles ont de si spéciales ? Ce sont de jolis insectes, mais une fois mijotés, ils sont aussi très utiles pour préparer des potions. Regarde ! Dans la forêt interdite ! Des hippogriffes ! Quelqu'un a dû les déranger. D'après les rumeurs, des hippogriffes ont été aperçus par ici. Tu crois que Poppy a déjà vu des hippogriffes ? Absolument. Elle leur a sûrement déjà donné un mot. Là, sur la gauche, c'est la forêt interdite. Comme son nom l'indique, les élèves ont interdiction d'y pénétrer. Pourquoi est-ce interdit ? Les professeurs affirment que c'est trop dangereux. Moi, je trouve que le mot interdit fait justement tout son attrait. Ah, et de l'autre côté de la crête, il y a Préolar, après cette ruine. Si je le pouvais, je passerais tout mon temps à explorer les environs. J'avoue que j'ai été surpris quand le professeur Weasley a dit que tu connaissais bien la zone. Comme tu es relativement nouvelle par ici... Elle a dit ça ? Elle me connaît mieux que je l'imaginais. Même si j'apprends beaucoup de choses en classe, il y a plein d'enseignements à tirer hors de l'enceinte du château. Tu prends tes marques ? Je me souviens d'avoir éprouvé un sentiment étrange les premières semaines qui ont suivi mon arrivée. Tout était si... nouveau et inconnu. Je commence à m'habituer. Et toi, t'as fini par trouver tes marques ? Mon pays natal me manque, mais c'est très beau aussi, ici. Et sortir du château pour explorer les environs m'a beaucoup aidée à m'adapter. Je dirais que Poudlard, c'est un peu chez moi maintenant. J'espère que ça le deviendra pour toi aussi. Monsieur Moon ! C'est le concierge de Poudlard. Il n'a pas l'air dans son état normal. Bonjour, Monsieur Moon. Connaissez-vous notre nouvelle recrue de cinquième année ? Enchanté. Je vous conseille de faire demi-tour, Miss Onai. De faire demi-tour et de... courir. Tout va bien, Monsieur ? Elle m'a regardée avec ses énormes yeux. De quoi parlez-vous, Monsieur Moon ? Une demi-aiguise, immonde et poilue et terrifiante. Je serai au château, à l'abri. Bonne chance à vous deux. Pauvre Monsieur Moon, une demi-guise. Je crois qu'il a un peu trop fait la fête au village. Je dois dire que je ne l'avais jamais vu dans un état par là. On y est presque. Il y a beaucoup de choses à voir hors de l'enceinte du capot et pas seulement à Poudlard. Je serai ravie de t'accompagner dans tes explorations. Si les rumeurs à propos de Bebelin et autres disent vrai, mieux vaut être deux. Je m'en souviendrai, Nathie. Merci. Et nous y voilà. Difficile de savoir par où commencer. Va aux Trois-Balets si tu veux acheter une bière au beurre et à Onéduc pour acheter toutes les confiseries que tu peux imaginer. Je ne saurais pas dire quelle est ma boutique préférée ici. Je change sans arrêt d'avis. En tout cas, sache que tu trouveras tout ce que tu cherches après Aulard. Le professeur Weasley a dit de prendre des recettes de potions, des créasors, des graines et puis... Une nouvelle baguette. C'est ça. Tu vas adorer, Monsieur Ollivander. Et j'ai hâte de voir ce que tu pourras faire avec ta propre baguette. Tu devrais pouvoir récupérer tout ce que tu veux et tu auras même le temps d'explorer un peu. Découvre Pré-Aulard à ton rythme. On pourra se retrouver dans le centre-ville quand tu auras fini. Amuse-toi bien. Et à tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour, bonjour. Excusez-moi, je suis là pour les graines réservées par le professeur Weasley. Ah, le dictame pour l'élève de cinquième année. Alors c'est vous ? Par la barbe de Merlin. Commencer à Poudlard en cinquième année, ça doit être éprouvant. Pas du tout. J'ai choisi de vivre tout ça comme une grande aventure. Eh bien, bravo. Tout le monde ne saurait faire preuve d'un tel flègme. Je m'appelle Timothy Tisdale, au fait. Et voici ma boutique, le navet magique. Je laisse le chariot ici car j'aime bien discuter. Si je me cachais à l'intérieur, je ne serais plus vraiment au cœur de l'action, pas vrai ? Je suppose que non. En plus des graines, j'ai plein de plantes. Je les cultive moi-même. Ma spécialité, ce sont les ingrédients de potions. Même Pipin les achète chez moi. Bon, je vous les donne, ces graines de dictame ? Laissez-moi deviner. Vous cherchez quelque chose d'inédit. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Je suis sûr que vous trouverez des ingrédients intéressants. Je suis sûr que vous trouverez des ingrédients. Action ! Bienvenue, ces potions, Pipin. Excusez-moi, monsieur. Oh, le ciel s'est loué. J'ai cru que c'était Miss Lawang, même si elle n'a encore jamais daigné passer cette porte. Bien que je ne me rappelle pas vous avoir déjà vu ici non plus. C'est la première fois que je viens à Préolard. Vraiment ? Eh bien, Paris Pipin à votre service. Vous êtes chez Potions Pipin. Potions en tout genre. Vous l'avez sans doute lu sur la devanture. Mais grand-père insistait toujours pour que je le dise. Que puis-je faire pour vous ? Le professeur Weasley m'envoie récupérer des recettes. Je viens d'arriver à Poudlard. Ah oui, elle m'a prévenu Paris-Poup. J'ai déjà tout mis de côté. Je me suis dit que si vous étiez comme moi à votre âge, il vous faudrait vos fournitures rapidement. N'est-ce pas là un art fascinant que celui des potions ? Il rivalise avec celui des baguettes, je vous le dis. Les potions sont-elles vraiment si polyvalentes ? Elles sont moins tapas l'œil, mais tout aussi puissantes que les sortilèges. Vous vous rendrez vite compte qu'elles peuvent aussi bien soigner que détruire et protéger. Comme c'est votre première visite, sachez que je ne vends pas que des recettes. Je propose également toutes sortes de breuvages prêts à l'emploi, dont certains de ma propre invention. N'hésitez pas à repasser si vous ne voulez rien rater. Mais occupons-nous d'abord de vous fournir ces recettes. Que puis-je pour vous aujourd'hui ? N'hésitez pas à jeter un œil à mon stock ou à repasser plus tard si vous n'avez pas le temps aujourd'hui. merci ! Voici un esprit curieux. Excusez-moi, je suis là pour les créateurs commandés par le professeur Weasley. Ah, l'élève de Mathilda ! Je m'attendais à votre visite. Je suis le propriétaire, Thomas Brown. Vous avez donc suivi un premier cours d'invocation ? J'ai bien peur que non, monsieur. Oh, mais cela ne saurait tarder, j'en suis convaincu. C'est la magie dans sa forme la plus pure qui crée à partir de rien. Elle peut s'avérer très complexe, mais c'est là que mes créateurs entrent en jeu. Appliquez-vous, et vous pourriez même impressionner le professeur Weasley. C'est bien mon intention, monsieur Brown. J'attends ce jour avec impatience. Et moi de même, vous savez. Les créateurs permettent d'invoquer des objets uniques, tels que des meubles ou de la décoration personnalisée. Mais le professeur Weasley vous en dira plus. Voyons déjà quel créateur pourrait vous être utile. Une table de rempotage et une de potion. Oui, je crois, monsieur. Bien. Rien de tel que de pouvoir cultiver ses propres ingrédients et concocter tout ce que l'on veut, quand on veut. Voyons voir cela. Regardons un peu ce que nous avons. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à parcourir l'ensemble de mon stock. Je ne devrais pas tarder à avoir des nouvelles à propos du poste qui s'y libérait au ministère. Par la barbe de Merlin, ça ne va pas recommencer. J'arrive dans une... Oh, c'est vous. Un instant, je vous prie. Bonjour, monsieur. Je cherche une nouvelle baguette. Oui. Ce n'est pas trop tôt. Oui, je... Ce n'est pas trop tôt. Vous êtes notre nouvel élève de cinquième année. Mais qu'est-ce que je raconte, c'est évident. Gerbolt Ollivander, enchanté. Mais ne doutons-nous que vous avez déjà entendu parler des Ollivander, les meilleurs fabricants de baguettes au monde. Je suis ravi de vous rencontrer. Vraiment. À présent, suivez-moi. Cherchons la baguette idéale. Voulez-vous... Non, non, non. Pas toi. Non. Ah, oui. Oui. Un cœur puissant. 26,6 centimètres. Ça peut marcher. Tenez. Essayez donc celle-ci. Allez-y. Ajoutez-la. C'est étrange. Essayez encore. Allez-y, agitez-la vraiment. Eh bien, ça ne fonctionne pas du tout. Nous allons trouver pas d'inquiétude. Non, pas toi. Peut-être. Oui. Mais... Oui. Oui. Un bois rare. 35 centimètres. Cœur de dragon. Essayons celle-ci pour voir. Bonne idée. Bonne idée. Celle-ci n'a plus qu'à regagner l'étagère. La démarche plus compliquée que je ne l'avais imaginée. Comme c'est curieux. Où es-tu ? Peut-être que... Elle était perchée. Oui. Je crois que tu seras la bonne. Allez-y. Prenez-la. Intéressant. Étrange. Très 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 étrange. début d'un avenir magique radieux. Alors, qu'avez-vous ressenti ? C'était bien, différent. J'ai ressenti une sorte de pouvoir. Elle vous convient ? Votre connexion semble très puissante. La bonne baguette apprendra de vous tout comme vous apprendrez d'elle. J'ai tellement hâte de l'essayer. J'imagine, oui. Une baguette avec un cœur de dragon est capable d'une magie éblouissante. Et le lien entre vous et votre baguette ne peut que se renforcer. Ne soyez pas surpris de la capacité de votre nouvelle baguette à percevoir vos intentions, en particulier dans les moments critiques. J'ai hâte de voir ça, Monsieur Ollivander. Alors, je vous laisse. Revenez me voir si jamais vous avez besoin de mon aide. Bon, j'ai tout ce qu'il me faut. Je ferai bien de retrouver Nathie. Action ! Ah ! J'ai tout. Je comprends pourquoi tu disais qu'il était impossible de choisir une boutique. On devrait continuer à se balader. Peut-être que je vais enfin parvenir à en choisir une. Pompanda ! Éloignez-le des bâtiments ! Il faut épargner le village ! Est-ce qu'on l'affaiblit au moins un peu ? Où vous portez vos instruments ? J'ai tout ce que je vais faire ? On doit les nuire. On doit les nuire. Les biossons ! Les biossons ! C'est parti ! Les biossons ! Oui, on doit les nuire. On doit les nuire. Les biossons ! Les biossons ! J'essayais de le battre à son propre jeu. Ça me plaît, continue ! Un bout de temps pour les deux ! C'est parti ! Regarde, il faiblit ! Il était temps. On doit continuer comme ça ! Les gossos ! J'ai une meilleure mission ! Parmerlin, un deuxième troll ? Vous avez réussi à vaincre un troll adulte à vous deux ? J'imagine que oui. Pour être honnête, c'est encore un peu flou. Par la barbe de Merlin ! Est-ce que ça va ? Oui, c'était un plaisir d'avoir pu aider. Vous n'avez pas simplement été utile. Un cran pareil, c'est digne d'un aurore. Ça ne fait aucun doute. Si vous n'avez rien, vous pourriez peut-être m'aider à remettre quelques petites choses à leur place ? Bien sûr, officier. Singer. Officier Singer. Encore une fois, merci. Préparons. Voilà. Oh, bonjour ! Accordez-moi un instant. Je vais me voir ceci. 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 Oh, bonjour ! Oui ! Je vais me voir ceci. C'est si mieux je peux me voir ceci. Je vais me voir ceci. Préparons. Heureusement qu'il en a pas trop de dégâts. Action ! Préparons ! Nous parlions justement de toi. Bonjour, je crois qu'on ne se connaît pas. Permettez-moi de me présenter. Augustus Hill, confectionneur. Je tenais à vous remercier pour avoir affronté ces trolls et aidé à remettre Préaulard en état. Vous avez fait preuve d'une grande bravoure. Content d'avoir pu aider. Vous mériteriez l'ordre de Merlin, mais je peux vous offrir quelque chose de bien plus utile. Je suis le propriétaire de Guéchiffon, le meilleur magasin de prêt-à-sorcier. Je vends toutes sortes d'objets uniques qui offrent une certaine protection. Pour vous remercier, et comme j'ai l'intuition que vous affronterez bien d'autres dangers, permettez-moi de vous offrir une tenue spéciale. Merci, Monsieur Hill. C'est très généreux de votre part. C'est le moins que je puisse faire. Essayez donc, que l'on voit si cela vous va. Il y a tant de choses à voir ici. Prenez votre temps. C'était une visite vraiment extraordinaire de Préaulard. Je dirais qu'on mérite bien, ou plutôt que tu mérites bien au moins une bière au beurre. Ça te dirait d'aller aux Trois-Balets ? Ça me semble être une bonne idée. Merveilleux. Ce sera par ici, alors. Je vends bien d'autres objets utiles au combat, si cela vous intéresse. N'hésitez pas à venir faire un tour dans ma boutique, quand vous le voudrez. S'il n'y a pas trop de monde, tu pourras même faire la connaissance de tous les propriétaires. Elle sait se montrer accueillante, et c'est une puissante sorcière. Une personne à connaître. Tu as dit que tu te chargerais de l'enfant quand il serait à Préaulard. que tout ce qu'il te fallait, c'était une diversion. Je t'ai donné une diversion. Et j'ai vu une jeune personne éliminer ta diversion. Qui est cet enfant ? Que me caches-tu ? Tout ce que tu dois savoir, c'est que si tu ne peux pas t'occuper de l'enfant, tu ne mets d'aucune utilité. Allons-y. Est-ce qu'ils nous ont vus ? Non, je ne crois pas. Que faisait ce gobelin avec Victor Rockwood ? Ranrock est de mèche avec Rockwood ? Le gobelin de la Gazette du Sorcier ? Je savais que je l'avais déjà vue. Vite, il faut qu'on entre aux Trois Balais. C'est un plaisir de vous voir, Lodgok. Je vous dirai si j'entends quoi que ce soit. Merci, Sirona. Bonne chance, alors. Bon, qu'est-ce que je... Oh, voilà un visage qui m'est inconnu. C'est la première fois que je viens. Bienvenue. C'est moi qui régale. On m'a parlé de l'attaque. Je rendrai une petite visite aux autres commerçants deck possible. Ravie de voir que vous n'avez rien. Grâce à cette personne, à battre un troll sans aucune aide ? Ah, vraiment ? Bravo. Merci, c'est gentil. Mais de rien. Quand même. Des trolls après au lard. Ça n'était jamais arrivé. Ce n'est pas normal. Les seuls bruts auxquels on a affaire actuellement. Quand on parle du loup... C'est l'autre gars que je viens de voir partir. Ta clientèle n'est plus ce qu'elle était, Sirona. Rassurez-vous, Victor. Une fois que vous serez sorti, la qualité de ma clientèle n'en sera que bien meilleure. Je ne ferai pas ça à votre place, Théophilus. Allons, allons. Calme-moi un peu nos ardeurs. Je viens simplement pour cette personne. Laissez mes clients profiter d'une bière au beurre au calme. Je veux juste lui parler. Vous n'avez pas dû m'entendre. Je répète, cette personne est occupée. Vous n'avez pas déjà eu à cette violence pour aujourd'hui. Viens, Théophilus. Les trois balais, ce n'est plus ce que c'était. Ils ne méritent pas nos galions. Cette bière au beurre ne sera pas éternelle. On dirait que vous avez un ennemi redoutable. Méfiez-vous d'eux. Rockwood et Harlow sont plus terribles que n'importe quel troll. Des trolls, Ranrock et Rockwood ? Qu'est-ce que tu me caches ? Je te promets de tout te raconter. Mais je préfère garder ça pour plus tard. Je pense que le moment est venu de retourner au château. Heureusement que Sirona était avec nous. Et qu'elle n'est pas intimidée par des voyous comme Rockwood et Harlow. J'aimerais bien comprendre ce qui se passe et j'espère que tu pourras m'éclairer. Mais dans l'immédiat, nous devons retourner au château. Le professeur Weasley va rapidement avoir vent de l'attaque du troll si ce n'est pas déjà le cas. Je ne veux pas qu'elle s'inquiète. 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 Je ne veux pas qu'elle s'inquiète.